L'objet de cette leçon est d'étudier la mise en forme d'une page à partir d'une feuille de style css alors en première opération nous allons cliquer sur nouveaux documents nouveaux documents nous allons par contre aller dans affichage puis barre d'outils et sélectionner gestionnaire de site manière à avoir accès au site que nous allons composer nous allons commencer par enregistrer notre feuille vide enregistrer sous nous allons lui donner le nom de index.html nous allons créer un dossier sur notre ordinateur dossier nous allons lui donner le nom du site que nous voulons composer premier site par exemple et nous allons sauvegarder donc la page index html dans ce dossier nous allons ouvrir ce site que nous venons de créer c'est à dire ce dossier censé représenter notre site pour cela nous allons cliquer sur édition de site nous allons redonner le nom du site que nous avons décidé et nous allons aussi aller par l'intermédiaire de parcourir adresse de publication rechercher le dossier du site que nous avons créé alors donc il était sur le bureau et c'était premier site donc ici je répète donc premier site site voilà ok donc ici est apparu donc ce dossier et à l'intérieur de ce dossier la page index que nous allons maintenant composé nous allons pour cela cliquer sur l'éditeur de feuilles de style nous allons choisir un style qui s'appliquera à un élément portant idée c'est à dire l'identification voilà automatiquement nous aurons un dièse qui viendra se positionner devant c'est une règle qui va s'appliquer au bloc dont l'identification sera donc désigné maintenant donc nous allons par exemple l'appeler boîte donc un seul bloc aura cette identification c'est le bloc boîte donc ici je vais cliquer sur créer la règle de style et je vais sélectionner donc cet identifiant boîte pour lui donner donc des caractéristiques alors nous allons commencer par lui donner puisque c'est une boîte nous allons faire une hauteur et une largeur largeur par exemple 1200 et nous allons choisir ici les pixels nous aurions pu choisir des pourcents des centimètres on va choisir pixels donc 1200 pixels de largeur en hauteur on va mettre 300 pixels toujours on va aller sur fond pour bien que notre boîte soit représentée dans notre page nous allons choisir une couleur pour faire notre essai donc un vert par exemple ok voilà donc toutes les caractéristiques enfin les premières caractéristiques tout au moins sont désignées si on va sur l'onglet général on voit donc le code qui a été généré là on va répondre ok voilà donc il n'y a rien qui apparaît malgré tout sur la première page tout simplement parce que maintenant il faut faire appel à cet identifiant alors nous allons aller dans corps de texte et dans corps de texte nous allons choisir conteneur générique div voilà donc maintenant nous avons body qui avait été à l'origine intégré à notre page et maintenant nous avons une balise div qui vient de s'ajouter sur cette balise div si je fais un clic droit avec ma souris je vais avoir un certain nombre de choses qui apparaissent et dans les idées identifiants j'ai boîte cette fameuse boîte que j'ai créée donc je vais cliquer sur boîte et voilà ma boîte apparaît donc dans ma page html à l'intérieur de cette boîte je vais en profiter pour écrire par exemple bonjour les amis et je vais pouvoir maintenant améliorer la présentation de cette boîte et ses caractéristiques alors pour ça je vais cliquer sur l'éditeur de CSS je vais le positionner en bas pour bien voir ce qu'il se passe je vais sélectionner ma boîte et je vais essayer de mettre ma boîte au centre de ma page alors pour ça je vais retourner sur l'onglet boîte et je vais choisir pour la position droite automatique pour la position gauche automatique et vous voyez que cela suffit pour centrer ma boîte dans ma page html en plus on a le visionnage en direct sur cette page des modifications que l'on fait on va faire pareil pour le texte on clique sur texte et ici on va choisir des caractéristiques pour notre texte alors nous allons choisir prédéfini par exemple alors en prédéfini comme d'habitude en html on dispose de trois possibilités c'est à dire arial par défaut si le navigateur de votre client n'a pas arial ça sera helvetica et encore à défaut ça sera sans shérif pareil pour nous team pareil pour cour et nous on a différentes possibilités ça c'est une première possibilité donc on va choisir en épaisseur plus fin on va choisir un style normal on va choisir l'alignement centré et tout de suite le texte vient se mettre au centre de la boîte et alors on peut évidemment choisir d'autres choses entre autres on peut personnaliser la police choisir une police différente mais avec le risque que votre client sur son ordinateur n'est pas cette police et que celle ci ne s'affiche pas donc on va revenir sur prédéfini par contre la police on peut ici mettre des valeurs différentes on peut choisir grande on peut choisir un format en pourcents, en pixels, en points on va choisir par exemple en points et ici évidemment on va pouvoir faire varier la présentation de notre texte on peut choisir une couleur on va essayer de choisir par exemple en rouge voilà ok voilà mon texte est en rouge voilà donc instantanément on peut faire un certain nombre de modifications intéressantes on va aller sur général et on va voir donc le code qui a été généré pour toutes ces modifications concernant notre boîte ici qui sera ainsi définie on va répondre ok et on va aller sur source pour voir que le code HTML qui s'est créé a une partie intégrée ici pour toutes les caractéristiques de ma boîte alors ça c'est bien gentil mais ça veut dire que pour chaque page il faudra donc donner les caractéristiques de la boîte donc ce qu'on va faire on va plutôt faire une feuille spécifique de ces caractéristiques de boîte une feuille dont l'extension ne sera pas HTML mais CSS alors pour cela nous allons cliquer sur l'éditeur tout d'abord nous allons revenir sur base HTML puis cliquer sur l'éditeur et nous allons cliquer sur exporter la feuille de style et utiliser la version exportée on va choisir le dossier dans lequel le mettre alors évidemment ça sera dans le dossier premier site on aurait pu créer même un sous dossier pour mettre cette feuille bon on va rester là on va l'appeler par contre on va lui donner un nom on va pas se casser la tête on va mettre style .css j'enregistre voilà l'opération est faite éventuellement je peux faire une sauvegarde enregistrée sous j'aurai donc une sauvegarde de ma page HTML qui sera à jour comme l'est aussi ma page CSS qui s'est créée alors on peut la voir cette page en fermant la représentation au premier site et en rouvrant vous voyez que maintenant à l'intérieur de ce style j'ai ma page index et ma feuille de style qui s'est ajoutée si on retourne voir la source de la page HTML vous voyez que maintenant toutes les caractéristiques de la feuille de style ont disparu elles ont été remplacées simplement par un lien href qui m'envoie sur cette feuille de style donc ça veut dire que si je crée d'autres pages HTML elles seront toutes sous cette forme c'est-à-dire qu'elles feront rappel à cette feuille de style et si je fais une modification sur cette feuille de style elle sera répercutée sur toutes les pages HTML qui seront concernées par cette liaison avec cette feuille de style avec cette feuille de style avec cette feuille de style qui seront déjà qui seront et qui seront dans cette feuille de style